Je vais présenter notre deuxième conférencier, c'est Samuel, qui a fait son bac et maîtrise à Sherbrooke et a continué en écologie, puis ensuite il a continué ses études doctorales également à l'Université de Sherbrooke. Par la suite, il a fait un post-doc à l'ISFOR, à l'Université de Québec à Outway, puis finalement il est ici au Centre de forestry des Laurentides depuis 2017, avec, travaille avec Nathalie Zébel et Isabelle Aubin. Donc, bienvenue Samuel. Merci beaucoup. Ça fonctionne, on m'entend bien. Donc, merci d'être présent aujourd'hui. J'ai l'impression que ça… Merci d'être présent aujourd'hui. Je vais vous présenter deux projets que je mène au sein du laboratoire d'Isabelle Aubin, qui est au Centre de forestry des Grands Lacs, Ressources naturelles Canada, le Service canadien des forêts. Et le premier projet vise à définir comment qu'on pourrait quantifier la capacité d'adaptation des arbres face au changement climatique. Et le deuxième projet vise à intégrer les notions qu'on va acquérir dans le premier volet, à intégrer ça dans l'aménagement forestier. Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier les nombreux collaborateurs pour ces projets-là. Donc, je ne suis vraiment pas tout seul là-dedans. Et en particulier, Laura Bois-Vermarche, qui a établi comme la base un peu du premier volet. Puis, également, l'équipe de Nathalie Isabelle au Centre de forestry des Laurentides, qui collabore beaucoup, qui m'aide beaucoup à comprendre les notions génétiques. Et enfin, l'équipe de l'ISFOR également, qui a contribué là-dedans, donc l'Université du Québec en Outaouais. Donc, pour faire un petit topo général, on sait que les changements climatiques vont agir comme un stress face aux environnements, aux écosystèmes forestiers. Et en altérant, d'une part, les conditions de croissance, les conditions auxquelles les arbres se sont adaptés, et également en modifiant le régime des perturbations, où on s'attend qu'il va y avoir de plus en plus d'événements climatiques extrêmes, donc plus fréquents, plus intenses et de plus longue durée. Face à ces stress, la réponse des arbres peut être, d'une part, la migration pour suivre la niche écologique, suivre les conditions climatiques. Donc, la migration, ça va au niveau des populations, évidemment, pour les arbres. Et il y a beaucoup de travaux qui ont focussé sur cet aspect-là. Et ce qui semble se dégager récemment, c'est que les arbres n'auront pas une capacité suffisante pour suivre le rythme auquel le climat va changer. Donc, ça met l'accent sur la capacité d'adaptation, donc la capacité des arbres à faire face à ces conditions-là et à persister in situ, persister sur place. Donc, ici, on va étudier des mécanismes qui vont avoir lieu à l'échelle de l'individu, comment les arbres, les individus vont pouvoir s'adapter aux nouvelles conditions et également comment les populations et les espèces d'arbres vont pouvoir évoluer pour s'adapter aux nouvelles conditions. Également fait à considérer, la capacité d'adaptation, c'est une des trois composants de la vulnérabilité des forêts au changement climatique avec l'exposition et la sensibilité. Donc, l'exposition, c'est comme le degré de changement qu'on s'attend auquel une espèce va être soumise et la sensibilité, ça va être, dans le fond, dans quelle mesure on s'attend à ce qu'elle soit négativement affectée par ce changement-là. Les travaux d'Isabelle au bain ont déjà couvert la sensibilité des arbres aux principaux facteurs de changement climatique. Donc, ils couvrent la sécheresse, la sensibilité à la sécheresse. Également, la sensibilité au changement climatique, donc la migration des niches écologiques des espèces. Et dans un dernier travail qui est paru l'an dernier, également, ils ont combiné la sensibilité avec l'exposition pour établir des cartes à l'échelle du Canada où on voit l'impact potentiel qui est attendu pour nos forêts. Donc, ces outils-là sont disponibles sur le site de Ressources naturelles Canada et on peut aller voir, justement, quel impact qu'on s'attend pour différentes régions du Canada. Et c'est possible de zoomer pour certaines régions spécifiques. Donc, moi, au sein du laboratoire d'Isabelle, mon volet, c'est vraiment la capacité d'adaptation, établir une façon qu'on peut la quantifier et essayer de défricher un peu le terrain par rapport à ça. Défricher le terrain parce qu'il n'y a pas beaucoup de travaux qui ont été faits jusqu'à présent. Ça a été un peu mis de côté. Et les approches qui ont été utilisées jusqu'à présent ont utilisé deux approches différentes. Donc, la première, c'est l'approche haute écologique où on va étudier une seule espèce ou un seul genre et on va vraiment focusser sur ces espèces-là où on va essayer de prédire la capacité d'adaptation, donc prédire le succès futur, l'état des populations. Et on va se baser sur des métriques vraiment précis qui vont être des mesures de variabilité génétique, des mesures d'héritabilité des traits qui sont importantes pour la persistance des populations. Également, c'est ça, c'est une approche qui va considérer l'échelle des populations, on va comparer le potentiel adaptatif de différentes populations d'une même espèce. Et malheureusement, c'est une approche qui est limitée aux espèces qu'on connaît bien. Aux espèces, souvent, ça va être les espèces commerciales. En contrepartie, une autre approche qui est celle comparative va viser, à l'inverse, couvrir le plus d'espèces possibles, mais en réduisant le nombre de traits qu'on va couvrir parce que forcément, on n'a pas les données disponibles pour toutes les espèces. Ici, l'objectif, c'est de cibler quelles espèces vont être sensibles, quelles espèces vont être plutôt vulnérables et sur quelles espèces il faut mettre l'accent qui vont avoir besoin de plus d'intervention. Donc, c'est une approche également qui va se baser sur des substituts dans certains cas, comme par exemple, les mesures de diversité génétique, on ne les a pas pour toutes les espèces. Donc, dans certains cas, ils vont se baser sur les vecteurs de pollinisation qui vont être un substitut très large d'indicateurs de diversité génétique. Également, cette approche-là considère rarement l'échelle des populations, donc c'est limité vraiment à l'échelle de l'espèce. Et de sorte, encore une fois, c'est ça, l'objectif, c'est que ça soit accessible, applicable pour un plus grand spectre d'espèce possible. Donc, notre objectif dans le laboratoire d'Isabelle, c'est d'avoir une approche hybride entre les deux, d'aller couvrir plusieurs espèces importantes pour la forêt au Canada et également d'aller couvrir un ensemble de traits qu'on juge vraiment importants et cruciaux pour la capacité d'adaptation. Également, l'objectif de cette approche-là va être d'identifier sont où les trous, où est-ce qu'il manque de l'information, il y a-t-il des traits spécifiques qui sont peu documentés ou il y a-t-il des espèces pour lesquelles il manque beaucoup d'informations. Donc, ça, c'est le cadre conceptuel qu'on a développé pour caractériser la capacité d'adaptation. Dans les prochaines diapositives, je vais décortiquer tout ce cadre-là. On va passer étape par étape. Pour commencer, il est composé de quatre axes d'adaptation principaux qui définissent un gradient spatio-temporel. Donc, on part de l'échelle individuelle, en bas à droite. Ensuite, on a l'échelle des populations et on a le potentiel évolutif de nos populations et de nos espèces. Ensuite, dans chaque axe, on retrouve différents mécanismes qui vont être responsables de l'adaptation. Et pour chaque mécanisme, on va retrouver des traits ou des métriques qui vont être importants qu'on va utiliser pour quantifier la capacité d'adaptation. Donc, je vais commencer par le premier axe, donc l'adaptation individuelle. Ici, on va regarder la capacité d'une espèce à moduler ses traits pour demeurer adaptés aux conditions du milieu. Donc, des traits foliaires, les propriétés du bois. On pourrait regarder aussi la phénologie, donc comment elles sont capables d'adapter la date de débourrement, par exemple, pour s'adapter au climat. Donc là, ici, je vais vous présenter un exemple avec la plasticité des traits foliaires. Ici, je regarde la plasticité du ratio de la masse sur la surface de la feuille en fonction de la disponibilité de la lumière. En fait, la lumière va agir comme un stress pour la feuille, donc ça va assécher la surface de la feuille et pour conserver son eau, les feuilles vont être plus épaisses souvent quand il y a plus de lumière. Donc, ici, on va étudier le ratio de masse par surface et il est plus élevé quand il y a plus de lumière, plus faible quand il y en a moins. Et la plasticité, ici, ça va être la pente de la droite bleue. Donc, c'est ça qu'on va mesurer et on va la comparer avec une autre espèce qui, par exemple, pourrait avoir une plus faible plasticité, ici. Donc, un plus faible potentiel d'adaptation dans différentes conditions de lumière. Donc, c'est ça que j'ai été chercher. Dans la littérature, j'ai fait une méta-analyse où j'ai été chercher des études qui rapportaient le élément, ça c'est le leaf mass per area, donc c'est la masse par unité de surface, et qui présentaient également la disponibilité de la lumière. Donc, j'ai calculé ces indices-là, ça c'est la plasticité en X et on a les espèces en Y. Les codes correspondent aux lettres ou non latins, donc les trois premières lettres du genre, les trois premières lettres de l'espèce. On a également le nombre d'observations que j'ai réussi à récolter dans la littérature qui est ici. On voit qu'ici, on va suivre, ah oui, puis à droite, ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis simplement la moyenne et avec une classification pour voir qu'est-ce qui est plus plastique, qu'est-ce qui l'est moins. Donc, on va suivre trois espèces dans la présentation. On va suivre le hêtre à grandes feuilles en vert, l'érable rouge en rouge et l'érable à sucre en bleu. Et on voit que, pour les trois espèces, on a une importante variation dans mes estimés de plasticité. Et donc, ça, ça peut être attribuable à différentes conditions expérimentales, des erreurs de mesure ou des différences dans les approches utilisées. Et on peut voir qu'en moyenne, les trois espèces, il y a eu très peu de variations entre les trois espèces. Le hêtre semblerait légèrement plus plastique que les deux autres espèces. Maintenant, on va procéder au deuxième axe d'adaptation qui est la diversité de réponse dans la population. On lit ça principalement à la diversité génétique dans la population. Donc, des individus qui vont avoir une composante génétique différente ont le potentiel de réagir différemment aux conditions environnementales. Donc, ça, je vais utiliser la métrique, c'est l'hétérozygocie attendue. Donc, c'est basé sur la fréquence allélique dans la population et c'est tout simplement la probabilité qu'un individu dans la population possède deux allèles différents du même gène. Donc, qu'il soit hétérozygote. Donc, j'ai fait encore une méta-analyse, j'ai récotté l'information dans la littérature et j'ai, il y a un petit peu de quelques petites passe-penses qui ont été faites aussi. Ça, ça va peut-être être détaillé dans la publication qui va s'en venir. Mais ça, c'est l'hétérozygocie, la diversité génétique qu'on observe dans les populations des différentes espèces d'arbres. Et pour nos trois espèces, on voit qu'on commence à avoir des bonnes différences avec le être qui aurait un niveau de diversité intermédiaire, l'érable à sucre qui est un peu plus faible et l'érable rouge encore dans les niveaux les plus faibles qu'on a remarqué. Troisième axe, maintenant, les échanges génétiques intra-population. Dans quelle mesure les espèces ont le potentiel de mélanger la diversité génétique qui est présente et également, dans quelle mesure ils sont capables d'évoluer rapidement. Donc, ça va dépendre du taux de génération puis du nombre de semences qui peuvent être produites. Donc, c'est ça. On va avoir trois mécanismes. L'étendue du mélange génétique, donc, c'est grosso modo, ça dépend du potentiel d'auto-fécondation. L'auto-fécondation va diminuer le potentiel évolutif et donc la capacité d'adaptation. Ensuite, on a la fécondité, donc le nombre de graines qui sont produites et la capacité de dispersion des graines qui va favoriser les échanges génétiques. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de la fécondité de base. On l'a mesuré sur 40 ans et on l'a mesuré pour, ça c'est les travaux de Laura Bois-Vermarche qui ont vraiment établi la base pour tout ça. Elle a fait un énorme travail là-dessus. Donc, la quantité de graines produites par 40 ans en considérant un individu qui vient de s'établir. Donc, ça va tenir compte de l'âge de maturité, également de la fréquence des bonnes années semencières et du nombre de graines qui sont produites à chaque bonne année semencière. Ensuite, je vais moduler ce chiffre-là. Ça, c'est en millions de graines produites. Je le module par différents facteurs qui vont tenir compte des chances que les graines qui sont produites sont issues de matériels génétiquement différents. Donc, on va tenir compte du taux de fécondation croisé. Donc, à l'inverse, ça serait de l'auto-fécondation. Donc, une valeur maximale, c'est 1 et quand on a de l'auto-fécondation, on diminue la valeur. Ensuite, on a le vecteur de pollinisation. J'ai mis une valeur de 1 pour quand c'est le vent qui est le principal vecteur de pollinisation et on a diminué le chiffre quand il y avait aussi des insectes et d'autres vecteurs de pollinisation. Et enfin, on a la capacité de dispersion des graines qui, encore une fois, est basée sur un indice qui a été développé par les travaux de Laura dans le laboratoire de l'Isabelle. Et enfin, le chiffre final, c'est tout simplement le produit de tous ces facteurs-là avec la fécondité. Donc, ça nous montre que pour nos trois espèces, on a une importante différence. L'érable rouge a un potentiel très, très grand de mélanger, de produire plusieurs semences qui sont différentes génétiquement, alors que le être à grandes feuilles a une valeur très, très faible. Oups, j'ai avancé trop vite. Et ça, cette valeur finale-là est fortement influencée par la fécondité initiale, mais comme je l'ai expliqué, est modulée par la probabilité qu'il y ait des mélanges de génétiques qui sont similaires. Enfin, le dernier axe, c'est les échanges génétiques entre les populations. Donc, on va regarder dans quelle mesure les populations sont différentes génétiquement et pourraient contribuer à créer des individus hybrides entre les populations qui pourraient être mieux adaptés. Là, j'ai utilisé un métrique qui s'appelle le FST qui est clairement la différenciation génétique. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que, tout d'abord, je n'ai pas toutes mis les valeurs que j'ai trouvées dans la littérature parce qu'il y a différentes méthodes qui sont utilisées et c'est vraiment incomparable, les deux méthodes. Ça fait que, pour certaines espèces, je n'ai juste pas de données parce que je n'ai pas de données comparables, tout simplement. Donc, ce qu'on peut remarquer, justement, l'érable rouge, on n'a pas de données. Puis, pour l'érable à sucre et le hêtre à grande feu, on a une diversité légèrement plus grande pour l'hêtre à grande feuille, une diversité entre les populations. Donc, les populations sont génétiquement plus différentes les unes des autres que pour l'érable à sucre. Enfin, on regarde aussi la capacité de s'hybrider avec d'autres espèces, donc le potentiel de mélanger encore plus le matériel génétique pour générer des individus mieux adaptés. Et là, j'ai un tableau qui relate, dans le fond, le potentiel d'hybridation des différentes espèces et on remarque que les érables peuvent s'hybrider avec une espèce, l'érable rouge avec l'érable argenté, l'érable à sucre avec l'érable noir et le hêtre ne s'hybride pas. Donc, le but ultime de ce projet-là, c'est de construire un tableau comme ça où on va avoir une idée rapide de c'est quoi le potentiel adaptatif de nos différentes espèces et on peut remarquer ici par exemple que l'érable rouge a un plus grand potentiel évolutif que le hêtre à grandes feuilles. Et éventuellement, ce qui va être intéressant, ça va être de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut intégrer ça et est-ce que ça peut informer les pratiques sylvicoles, quelle approche on devrait prendre pour une espèce qui a une capacité limitée d'adaptation et en contrepartie, quelles opportunités, quels potentiels offrent certaines espèces par rapport à leur capacité d'adaptation. Mais le gros problème, c'est qu'on a besoin de plus de données actuellement. Je n'arrive pas avec le beau tableau final. J'en ai produit un, mais il y a encore plein de trous dedans parce qu'il y a beaucoup de problèmes de comparabilité entre nos données. Également, ça c'est plus important aussi pour les espèces qui ont une moins grande importance économique. Enfin, c'est important de considérer que ça c'est juste une estimation de la capacité d'adaptation. Ce n'est pas une mesure de fitness en milieu naturel. Ça ne remplacera pas cette prédiction-là. Donc, il reste encore d'incertitudes par rapport à la capacité des espèces à perciter in situ. Et donc, il faut ajouter cette incertitude-là avec celle qui est associée aux prévisions climatiques futures, celle qui est associée à quel régime de perturbation les forêts vont connaître dans le futur. Ça va être quoi la fréquence, l'intensité, la durée des événements climatiques extrêmes et quels seront également les conditions des marchés futurs pour les produits forestiers. Donc, c'est important de tenir compte de toutes ces incertitudes-là quand on va aller planifier l'aménagement de nos forêts. Une approche actuellement qui semble être mise l'avant pour gérer le risque ou gérer les incertitudes dans les paysages forestiers, ça va être d'appliquer différentes approches de diversifier les paysages forestiers. Mais, mon point dans le deuxième projet, c'est de mentionner qu'on a déjà une approche qui est super intéressante pour diversifier nos paysages qui s'appelle le zonage fonctionnel. Ici, au Québec, on le connaît mieux sous le nom de triade. Donc, c'est une approche qui a été développée il y a quelques décennies qui va essayer de concilier les différents services écosystémiques qu'on veut produire en forêt. Au lieu de les produire au niveau du peuplement, on va les produire au niveau du paysage. Donc, on va avoir certains peuplement qui sont axés au niveau de la conservation de la biodiversité et d'autres peuplement qu'on va focuser uniquement sur la production de bois et d'autres où est-ce qu'on va essayer de concilier les deux quand même. Donc, mon point ici, c'est que cette approche-là semble très intéressante dans un contexte des changements climatiques également. Parce que comme on vient de voir par rapport à la capacité d'adaptation, c'est encore difficile de dire quelles espèces vont être les gagnantes, quelles espèces vont être les perdantes dans le climat futur. Et donc, on ne peut pas dire que les processus naturels sont inefficaces pour l'adaptation. Donc, ça peut valoir la peine de leur laisser une chance. Deuxième option, c'est là qu'on va essayer d'intégrer nos meilleures connaissances de c'est quoi le fonctionnement des écosystèmes forestiers, également c'est quoi l'anticipation du climat futur qu'on a et on va utiliser ces meilleures connaissances-là pour gérer la forêt. Et enfin, une autre option où intensifier la production de bois va permettre de réduire le temps de rotation et réduire ainsi le temps pendant lequel les forêts sont exposées à l'effet des changements climatiques. Donc, c'est les trois termes, je ne les ai pas traduits parce que c'est un peu difficile des fois de garder le même sens d'une langue à l'autre. Ça fait que je les laisse tels quels comme ils sont dans le papier présentement. Ça, c'est un papier qui est en... on est dans la phase finale de publication, ça fait que ça va s'en venir bientôt. Et donc, l'approche, également, la nouveauté de notre approche, c'est de reconnaître aussi que les forêts ont différents niveaux de vulnérabilité. Donc, on peut faire trois grosses classifications en fonction de cette vulnérabilité-là, en fonction de qu'est-ce qu'on s'attend que la forêt va devenir. À faible vulnérabilité, on peut s'attendre que les forêts vont garder relativement la même fonction, structure, composition. À un niveau intermédiaire, bien là, on s'attend à des changements profonds, mais l'état, le statut forêt devrait demeurer. Donc, on va avoir une intération de la structure, de la composition. Il y a un niveau très élevé, bien là, il faut considérer qu'on risque fortement de perdre les forêts et qu'au profit d'autres écosystèmes. Et donc, si on combine ces deux gradients-là, bien, on développe un portfolio d'options où, à chaque niveau de vulnérabilité, on peut appliquer nos trois options selon le gradient d'intensité d'aménagement. et ça, ça permet pour la première option, les processus naturels, quand on se retrouve à faible vulnérabilité, bien, c'est là qu'on a peut-être le plus grand potentiel de préserver certaines portions de la biodiversité qui sont hypersensibles aux interventions humaines ou à l'effet des changements climatiques. Et ensuite, j'argumente qu'en augmentant le niveau de vulnérabilité, de laisser les processus naturels agir peut être quand même bon parce que ça va permettre de développer des écosystèmes qui sont gérés par les processus naturels. Et ce qu'on peut faire, c'est suivre l'évolution de ces écosystèmes-là pour bonifier la compréhension des écosystèmes et intégrer les nouvelles connaissances qu'on va générer dans les autres approches, dans les approches actives qui sont les deux autres options. Ensuite, j'irais au meilleur de nos connaissances, quand on est à faible niveau de vulnérabilité, on appelle ça la foresterie basée sur les processus naturels, eh bien, ça, c'est pas mal semblable à l'aménagement écosystémique qu'on a ici au Québec. Et en augmentant le niveau de vulnérabilité, on tombe dans la sévéculture d'adaptation et la transition vers des nouveaux écosystèmes. Et ça, il y a quand même beaucoup d'expériences qui ont lieu présentement en Amérique du Nord, en Europe. Donc, on a quand même beaucoup de connaissances qu'on est en train d'acquérir à cet effet-là. Et enfin, pour la dernière option, je voulais dire aussi que ça n'avance pas. Bon, je voulais dire aussi que c'est important. Ici, on veut vraiment concilier le plus de services écosystémiques possibles ensemble puis de l'aménager au mieux de nos connaissances puis ces connaissances-là sont constamment updatées par, constamment mises à jour par les nouvelles connaissances acquises sur la réponse des écosystèmes naturels et sur les nouvelles prévisions climatiques, sur les nouvelles évaluations de la vulnérabilité. Enfin, aménagement plus intensif, là, on va maximiser, vraiment minimiser le temps de rotation parce qu'on ne veut pas que notre forêt soit exposée trop longtemps. Ça fait qu'on va focusser sur la productivité. Les forêts à de fait vulnérabilité offrent peut-être le plus grand potentiel de production ligneuse. et donc, c'est intéressant pour des plantations. Et quand on augmente le niveau de vulnérabilité, on peut commencer à intégrer des notions de sylviculture d'adaptation à ce niveau-là où on va peut-être faire des plantations mixtes avec des espèces qui sont complémentaires. Et même au niveau le plus élevé de vulnérabilité, la ligne culture peut être intéressante si on approche, si on utilise des très courtes rotations comme avec du papier hybride ou avec du sol, par exemple. et là, le but ici, c'est de préserver la stabilité de l'approvisionnement en bois dans un monde en changement et on veut encourager l'innovation et la productivité du secteur forestier et on va encourager l'utilisation de nouvelles technologies, notamment les technologies entourant le développement de semis génétiquement plus adaptés aux conditions climatiques. et ça termine ma présentation. Je vous laisse sur cette petite image-là et je suis disponible pour vos questions. Merci bien, Samuel. Avez-vous des questions? Je peux commencer. Peut-être on sait qu'on a une approche qui est un peu ce qui est proposé là pour les AIPL au Québec. Est-ce qu'on a suffisamment de connaissances de nos essences pour dire quelles essences vont être plus résistantes ou plus appropriées pour cette catégorie? Est-ce qu'on a suffisamment de connaissances pour bien choisir nos essences? C'est une très bonne question. C'est difficile parce qu'encore là, on a tendance en foresterie à toujours chercher l'option la plus optimale, la plus robuste et tout ça. Mais dans le fond, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y en a peut-être plusieurs. Puis oui, et c'est là le concept d'au mieux de nos connaissances. Si on aménage au mieux de nos connaissances, on en a déjà beaucoup de connaissances sur, dans le fond, la sensibilité des différentes espèces aux changements climatiques qui s'en viennent. On a commencé à étudier les mélanges avec les dispositifs que Manuela a travaillé dedans. Donc, on commence à voir quelles espèces fonctionnent bien ensemble, quelles espèces risquent de mieux performer dans le futur. Donc, c'est sûr qu'on n'aura pas la réponse absolue, la réponse définitive. Puis, c'est passé tellement long à acquérir avec des armes. Donc, moi, mon avis, c'est qu'on commence à les mettre en place au mieux de nos connaissances, mais qu'on diversifie, qu'on n'ait pas juste un mélange qui est le plus efficace et le plus productif. on risque de se tirer dans le pied un peu. Mais je pense qu'on a le matériel pour commencer. Oui, je pense que je suis d'accord avec. On aura quelques essais à faire dans les prochaines années. Oui, exactement. d'autres questions? Merci. Je vais continuer un peu dans le même sens. Plus par rapport au processus naturel, est-ce que le niveau des connaissances actuelles nous permet déjà de bien identifier quel type de forêt, quel composant de forêt doivent être protégés selon le tabou que nous avons. Bien, moi, mon avis, c'est que ce n'est pas nécessairement un type particulier, mais ce serait une portion qui représente significativement le type d'écosystème forestier dans un territoire. Donc, on veut préserver, ce serait de laisser une chance à une portion de ce territoire-là d'évoluer naturellement. Mais c'est sûr que ça, c'est très compliqué et c'est sûr qu'il va y avoir une certaine gestion humaine à l'entour de ça parce que si on veut protéger, par exemple, la forêt boréale adjacente à des peuplements productifs, il faut qu'on ait une borrière pour le feu quelque part. C'est sûr que c'est de laisser les processus naturels le plus possible façonner les forêts futures. Je te dirais que la réponse à ta question, ça serait toutes les types de forêts représentatifs d'une région devraient être ciblées par les arts de conservation. Donc, on en serait encore à, disons, protéger proportionnellement tout type de forêt plutôt que cibler certains qui devraient être plus protégés que d'autres. Oui, puis là, actuellement, ce qui risque de s'enligner, c'est qu'on cible uniquement les forêts de faible vulnérabilité pour la protection parce qu'on se dit, bien là, on veut protéger. Puis, c'est compréhensible aussi parce qu'on est limité dans nos ressources qu'on peut mettre dans les aires naturelles. Puis, il y a plein d'autres, il y a plein d'autres services puis d'objectifs de conservation qui rentrent en ligne de compte. Moi, c'est super simplifié un peu, mais je pense que c'est important d'amener l'idée que même si ton écosystème forestier va être perdu, de préserver les processus naturels qui façonnent les écosystèmes peut être valable dans ce contexte-là. D'après toi, Samuel, pourrons-nous encore faire du saut d'érable dans la région, ici? On va devoir aller à Fermont. Pour le sirop d'érable, je pense que ce n'est pas si pire parce que j'avais vu des présentations d'Uranos là-dessus, mais Daniel Houle, mais je pense qu'on est quand même bien situés parce qu'on est relativement dans la portion nord de l'aire de distribution, donc on a toujours le potentiel d'aller chercher du matériel génétique qui vient de plus au sud aux États-Unis. Et également, le facteur limitant pour la production de sirop d'érable, ça va être surtout les périodes climatiques propices à la coulée, à la montée de la sève. Donc là, je pense qu'il faut s'attendre à avoir n'importe quoi, soit des super longs coulés ou soit presque pas de coulée pendant toutes certaines années. Donc ça risque d'être beaucoup plus variable d'une année à l'autre, mais je pense qu'on est encore très bien situés pour compétitionner le Vermont sur la production de sirop d'érable. Aurais-tu un bon exemple de silviculture d'adaptation, soit en Amérique nord ou en Europe ou quelque part que tu considères un bon exemple de mettre ça en oeuvre? Oui, là, le scénario qui ressort beaucoup pour la silviculture d'adaptation, ça va être beaucoup de favoriser différentes trajectoires pour les forêts. Donc on a un peuplement puis on peut favoriser soit sa résistance, on veut garder vraiment le même état forestier dans le futur, on va favoriser sa résilience, c'est-à-dire qu'il peut être affecté négativement par certaines perturbations, mais il va être capable de revenir à son état initial. Et l'autre option, c'est la transition. On va changer, on va évoluer vers quelque chose d'autre. Donc c'est sûr que c'est des concepts très larges, mais à date, dans la littérature, les expériences qui se mettent en place beaucoup. La résistance, ça va être grosso modo souvent continué avec ce qu'on fait présentement, parce que c'est quand même assez, notre aménagement actuel n'est pas basé sur rien, on a beaucoup de connaissances qu'on a déjà acquises, puis il y a des chances que ça marche dans le futur, même dans un contexte de changement climatique. Peut-être qu'à très long terme, ça ne marchera plus, on réajustera le tir, mais pour l'instant, ça semble quand même assez valable. Pour la résilience, ça va être beaucoup de favoriser la santé des arbres. Donc des fois, ça va être de diminuer la densité des peuplements pour diminuer la compétition pour l'eau, pour les nutriments. Également, ça peut être d'accroître, de restaurer une certaine biodiversité. Des fois, qu'on a perdu avec certains types d'annagements qui tendaient vers l'homogénéisation des peuplements. Puis la transition, ce qu'on va voir souvent, ça va être d'amener des nouvelles espèces qui sont proches de l'ère de répartition, proches de l'ère où est-ce qu'on se trouve et commencer à les introduire graduellement dans les paysages forestiers des nouvelles espèces, mais aussi des provenances, plus du sud aussi, qui est plus acceptable des fois, dans certains cas. Ça fait que c'est pas mal, grosso modo, ça ressemble pas mal à ça, les approches de civil culture d'adaptation ici en Amérique du Nord. D'accord, merci. Sinon, j'aimerais remercier à la fois Manuela et Samuel pour leur contribution aujourd'hui. C'était vraiment intéressant. Ça donne différentes approches, mais on s'intéresse tous à comment on va s'ajuster dans le futur. C'est vraiment des bonnes recherches pour aller de là-bas. Merci. Merci beaucoup. Et avant de vous quitter, je voulais juste annoncer un couple de choses. Il y a, pendant la semaine de relâche, le colloque Mycorhize qui se passe le 30 octobre au pavillon comptoir et la prochaine conférence va être avec les gens en biologie au Vachon, Dominique Gérard. Je n'ai pas encore vu son sujet, mais il est le prochain conférencier en collaboration avec la biologie. Donc, le 13 novembre, à la même heure qu'aujourd'hui. Donc, merci d'être venu assister, puis à la prochaine. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501